Le monde à l'envers avec Métro Komarov. La Nouvelle-Guinée est la deuxième plus grande île du monde. L'un des endroits les plus intacts de la planète. Qu'est-ce que l'on sait à propos d'elle? Chacun de vous a sûrement entendu parler des cannibales, des chasseurs de crânes et d'indigènes sauvages nus habitant ces lieux. Mais il y a au moins 30 ou 50 ans, c'était comme ça. Les gens mangeaient vraiment les leurs. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Pour le savoir, pendant deux jours d'affilée, nous nous sommes frayés en chemin dans les profondeurs de l'île, sur ces canoës en voie dans les endroits les plus sauvages. Notre objectif est de visiter une tribu des cannibales et de découvrir s'ils sont vraiment des cannibales. Le monde à l'envers, nouvelle saison, nous sommes avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, au programme, la route des cannibales. Elle commencera par un terrible vol d'intérieur. Vous êtes accompagnés de cafards tout le long du chemin, dans toutes les fenêtres. On continue en pirogue. Nous allons voyager en ce bateau plus longtemps que faire un trajet en avion de l'Ukraine en Amérique ou en Australie. La baignade ne sera pas sans aventure. Je viens de voir un énorme crocodile sur le rivage. Dans deux jours, nous rencontrerons enfin le premier campement des anciennes cannibales et nous ne croyerons tout simplement pas à nos yeux. Les cannibales se sont transformés en rappeurs. Nous prendrons ces gars comme guides et irons dans la jungle sauvage jusqu'aux genoux dans le marais et nous dirigeons vers l'objectif principal, les tribus qui vivent au sommet des arbres. Je vois une maison. Ne changez pas de chaîne. Ce sera intéressant. Le monde à l'envers avec Dmitry Komarov La Nouvelle-Guinée est l'un des endroits les plus sauvages isolés en tact de la planète où des centaines de tribus parlent des centaines de langues, n'utilisent ni électricité ni téléphone portable et continuent de vivre selon les lois de l'âge de la pierre. Et tout cela parce qu'il n'y a toujours presque pas de route dans la Popoasie, la Provence indonésienne. Et le rôle des bus et des minibus est assuré par des avions. Les amis, notre expédition en Nouvelle-Guinée continue et nous sommes à l'aéroport de Wamena. Veuillez noter qu'il s'agit d'un terminal. Une grille à mailles, l'ardoise métallique, la zone d'enregistrement. Au lieu des moniteurs et des pointeurs, une inscription pente sur la clôture. Les données des passagers ne sont pas saisies dans un ordinateur, mais dans un carnet. Le sol est en terre. Oubliez les boutiques hors-taxe. L'aéroport où se promènent des Papous nus est le seul de la mythique vallée de Ballyem, ce qui lui confère une importance stratégique. La ville de Wamena peut être appelée le centre du tourisme Papou. Si un étranger riche veut entrer dans l'âge de la pierre, il vole ici. Eh bien, nous volons d'ici, car nos buts et objectifs sont complètement différents, pas touristiques. Arrivés là où il n'y a pas d'étrangers, mais où les cannibales vivent toujours. La route vers eux commence par ce détecteur des métaux. Eh bien, le contrôle de sécurité est passé. J'ai réussi à emporter un couteau, un aérosol et un liquide avec moi. Quelque chose qui est impossible à transporter dans n'importe quel autre aéroport du monde. De plus, avant d'atterrir, vous pouvez acheter une hache ici. Combien coûte une hachette? 200 000. Et un couteau? 600 000. Très cher. Quelques minutes plus tard, le Papou lui-même nous a rattrapés et nous a proposé d'acheter des choses exclusives à moitié prix, parce qu'il sait que chaque client est en or ici. Après tout, il n'y a pas de grand flux touristique, même dans ces parties de la Papouasie. Trop loin est cher pour arriver ici d'Europe ou d'Amérique. Par conséquent, nos compagnons de route ne sont pas des touristes avec un appareil photo, mais des Papous parmi lesquels il y en a même des presque nus. Ça y est, on va atterrir avec tout un arsenal d'armes. Je suis un vrai terroriste. Et j'ai tout un arsenal d'armes achetées directement à l'aéroport. Des haches en pierre assez sérieuses, c'est une arme. Des couteaux, c'est une option très exclusive. Un couperin en pierre qui était utilisé par les dirigeants il y a plusieurs centaines d'années. Veuillez acheter et emporter à bord. Je ne dis même pas que j'ai une si petite chose dans ma poche. Je suis passé par le détecteur des métaux. Mais personne n'a demandé ce qui sonnait, n'a pas cherché. Vous pouvez apporter une lance, un lance-grenade, un cochon, un arc et des flèches. Aucun problème. Mais le pire des vols à pouce, ce n'est pas le contrôle des sécurités, mais les avions. Les vieilles machines à voilure tournante qui sont entretenues à la hâte presque à l'aide des mêmes haches en pierre. Même à partir de l'état de l'intérieur, il est clair que la voiture a besoin d'être réparée. Pour être honnête, ces avions me rappellent les vieilles bagnoles soviétiques. Dans toutes les fenêtres, vous êtes accompagné des cafards tout au long du chemin, qui ont depuis longtemps séché sous les vitres. C'est comme un musée des cafards. Si vous regardez les tables et les pinces, tout est fissuré, cassé, le tissu est déchiré de partout. C'est-à-dire, les avions sont dans un état lamentable. On parle de l'intérieur. Et qu'y a-t-il à l'intérieur? Pas étonnant qu'ils tombent ici chaque année et en très grand nombre. Angoissant. Nous survolons d'interminables chaînes de montagnes couvertes d'une dense forêt tropicale, séparées uniquement par des rivières bouilleuses aux œufs couleur argile orange. Des centaines de milliers de hectares de forêt sauvage et de jungles impénétrables. C'est difficile à y croire, mais c'est clairement visible depuis ce hublot. Il y a encore des endroits sur la planète que l'homme n'a pas réussi à gâcher. Nous avons atterri dans une petite ville, probablement même dans le village des cas, et perdu dans la jungle au milieu de l'île de Nouvelle-Guinée. C'est le dernier point des civilisations sur le chemin. Ensuite, on prend les bateaux. Et à partir d'aujourd'hui, nous ne vivons plus dans les hôtels et nous n'allons plus sous la douche. En fait, voici nos bagages. Ils occupent près de la moitié de la camionnette. Chaque deuxième sac est à nous. Les enfants se sont alignés derrière les barbellés. Les avions n'apparaissent pas ici régulièrement. Par conséquent, chacun d'eux est un véritable événement pour ces enfants. Habituellement, sur la piste, ils courent et jouent avec le ballon. Et voilà, l'avion accélère et s'envole. Les enfants, comment voter, le suivent des yeux. Les adultes vaquent à leur occupation carment par la piste. Personne ne puisse dire avec certitude quand il y aura un avion suivant. Et pour nous, le plus intéressant commence. Tout cela est pour trois personnes. Nous avons plus de 400 kg de bagages d'expédition avec l'opérateur et le guide, y compris les bagages à main. Allons-y. À partir de maintenant, on dit adieu à l'électricité et aux communications mobiles pour un mois. Par la route cassée, notre camion se dirige vers la rivière Braza, la seule artère de transport dans ces endroits, où nous chercherons des bateaux. Sur le chemin, le chauffeur ramasse souvent d'autres villageois. Salamat pagi! Salamat pagi! Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Assu. Dmitra! 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 Dans cette zone, chaque homme doit avoir un arc avec lui. Les gens se promènent avec des arcs et tirent sur les oiseaux dans la jungle. Si j'ai de la chance, je tuerais un casuar. Casuar est un très gros oiseau. Il ressemble à une autruche. Il pèse 60-70 kg. Une énorme portion de viande fraîche. Le vrai rêve est la chance de tout chasseur. Les flèches. C'est comme ça pour les cochons. Comme dans les temps anciens utilisés sur des gens. Aujourd'hui, ils tirent sur des casuars et des autres oiseaux avec. Babi. Babi est un cochon. Un casuar est un casuar. Bonne chasse. Merci. Grand-père, donne-moi une jambe. Un chasseur. En disant au revoir à quelques compagnons de route, nous prenons les suivants. Ils partent à la chasse avec toutes les familles. Allez, grand-mère. Allons, les marmites. Oh, c'est une chose très intéressante. C'est pour la pêche. Bonjour, bébé. Asseyez-vous. Les enfants. Mes amis, regardez comment ils réagissent à nous. Des yeux surpris. De toute évidence, il n'y a pas de touristes d'ici. Cela ne fait aucun doute. Ces enfants grandissent et sont élevés d'une manière complètement différente de la façon dont nous avons grandi et de la façon dont les enfants grandissent aujourd'hui. Il n'y a ni ordinateur ni électricité dans leur vie. Mais chaque jour, ils partent à la chasse comme au travail. Voyez quelles armes sont ici. Aussi pour le poisson. Très intéressant. Pour être sûr d'attraper. Tenez votre arme. Dans une heure et demie, ce chemin de terre dans la jungle nous conduira à un petit port. De là commence la partie la plus difficile, imprévisible, coûteuse et dangereuse de l'expédition en Indonésie. Pour être honnête, nous-mêmes n'imaginons même pas ce qui nous attend chez les corovails. Un chemin de terre brisé nous mène à un petit village des pêcheurs. C'est là que la route se termine. Plus loin, seulement par l'eau. Nous nous mettons d'accord sur la location des bateaux et nous nous préparons au plus intéressant. Les mecs nous aident à décharger. Nous transportons tous nos bagages sur la terre. Seigneur, mon Dieu, nous naviguerons sur ces bateaux. C'est juste un cauchemar. Le problème, c'est qu'il va falloir naviguer dans ces pirogues fragiles sur plus de 100 kilomètres et plus d'une journée. Nous avons beaucoup de choses et la raison en est très simple. Pour transporter toute notre cargaison jusqu'à la tribu de Corovail, nous devrons prendre au moins 10 porteurs. Ils ont tout besoin d'être nourris, ils ont tout besoin d'être abreuvés. Des sacs de riz, des dizaines de boîtes de nouilles, un mois de vivres, du matériel et des machines. Vous ne trouverez pas tout cela dans la jungle. Le pire, c'est si le canoë chavire. Cela arrive souvent, alors toutes nos affaires auront disparu. Espérons avoir de la chance. Deux de nos bateaux en direction des cannibales seront dirigés par deux capitaines, Alice et Mathias, ainsi que leurs assistants. Les gares font le plein avec de l'essence précieuse dans ces endroits et nous commençons. Nous allons voyager en ce bateau plus longtemps que faire un trajet en avion de l'Ukraine en Amérique ou en Australie. Les bâteliers avertissent que le plus important est de s'asseoir bas sur le plancher en bois de ce bateau. Par exemple, ne vous essayez pas sur un sac de riz, même si ce serait plus pratique, parce que le centre de gravité est changé. C'est que le bateau se bouge un peu et l'équilibre change immédiatement. Le bateau a beaucoup de légit. Franchement, ça fait peur. Une vitesse capitale. Bonjour! Comme ça, mes amis, le carburant est livré ici, dans la profondeur de la jungle de Nouvelle-Guinée. C'est pourquoi il est si cher. Et le prix pour un voyage sur ses canoës se chiffre en milliers de dollars. Pour être honnête, l'avion est moins cher. Plus on s'enfonce dans la jungle, plus le centre c'est cher. Dans les villages, il y a 2, 3 et même 5 dollars le litre. Mais il n'y a pas d'alternative à ces bateaux. Par conséquent, les indigènes maintiennent le prix. La cinquième heure sur la route. Le soleil de Papouasie nous cuit sans pitié. Il semble impossible de se cacher. Je viens de voir un énorme crocodile sur le rivage. Tout est très sérieux ici. Mais le plus impressionnant, c'est que nous naviguons depuis 6h30 et qu'il n'y a personne sur le rivage de part et d'autre. Tout est désert. Jongles, jongles et encore jongles. Vous pouvez entendre les cris des oiseaux, des animaux sauvages et il n'y a aucune civilisation. Ces endroits les plus sauvages attirent depuis longtemps les chercheurs des cannibales. Et les cannibales ont prouvé à maintes reprises qu'ils ne devaient pas être sous-estimés. En 1960, plus d'un demi-siècle avant notre visite en Nouvelle-Guinée, le jeune Michael Rockefeller, le plus riche héritier américain de ces années, l'arrière-petit-fils du premier milliardaire américain, Jean Rockefeller, a voyagé le long de ces fleuves. Il a exploré les tribus locales, collecté des artefacts et c'est ici qu'il a disparu. Ce jeune ethnographe américain s'est rendu dans une tribu des chasseurs de tête, les Asmat. Son chemin passait y compris le long de cette rivière. Avec son collègue néerlandais, le jeune Rockefeller a rassemblé une collection unique d'attributs de la vie tribale, en particulier des crânes humains en peint. Mais il n'a pas eu le temps d'achever l'œuvre de sa vie. Le bateau a chaviré. Le néerlandais a survécu. Mais Rockefeller a disparu. Son père, alors gouverneur de l'État de New York, organisa une grandiose expédition de recherche et de sauvetage et se rendit personnellement en Nouvelle-Guinée, accompagné d'une immense suite et de dizaines de journalistes. Mais tous les efforts ont été vains. Il s'est noyé. C'est ainsi que la raison de la disparition d'un représentant de la légendaire famille des milliardaires Rockefeller, dont le nombre de familles est devenu un homme familier, a été officiellement annoncé. Mais les versions non officielles parlaient d'autre chose. Selon une version, Rockefeller aurait été mangé par des cannibales. Dans les années 60 du siècle dernier, les gens auraient pu être tués ici facilement et pour diverses raisons. Par exemple, pour gagner la force du défunt pour prouver sa supériorité sur la victime ou encore un signe de respect. Ou peut-être juste par la fin. Jusqu'à présent, on parle activement que Rockefeller a été averti par des chamans papous. Ils ont prévu la mort et ont conseillé de ne pas aller chez les asthmins. Il y a aussi une opinion selon laquelle ils auraient pu le tuer à cause de sa peau blanche et de ses lunettes, prenant le gars pour un monstre. Vous pouvez même entendre que quelque part dans la hutte tribale, un crâne avec des yeux est encore conservé, ou plutôt un crâne avec des lunettes Rockefeller. Vrai ou faux, mais le fait demeure. Les cannibales ont vraiment vécu sur cette terre. Rockefeller le saut très bien parce qu'il avait aussi une collection de crânes humains. Peut-être, ironiquement, maintenant son crâne orne la collection de quelqu'un. L'histoire du jeune chercheur est restée l'un des mystères non résolus du 20e siècle. Nous n'avons pas voulu filmer le théâtre touristique qui est devenu la tribu Asma, qui vit aujourd'hui près de l'aéroport, mais nous avons continué à chercher la tribu la plus sauvage et la plus mystérieuse de Nouvelle-Guinée, les korovais, les gens qui construisent leur maison haut dans les arbres. Notre premier jour de voyage est derrière nous. La première nuit dans la jungle est devant nous. Quel gâchis ! Nous avons besoin de bottes en caoutchouc. Bienvenue à l'hôtel. Il ne fait pas encore nuit. Nous commençons rapidement à nous préparer pour une nuitée en prévue. Il y a déjà des zones sujettes au paludisme ici. Alors il faut bien nous vaporiser. C'est la base des basses. Dormir par terre dans ces endroits est mortel. Serpent, scorpion, mille pattes, ici un homme a beaucoup d'ennemis. Par conséquent, un abri a été construit sur le rivage. C'est là que les bâteliers échappent à la pluie. Ou passent du temps quand l'essence leur manque. Vous devez être très prudents ici, car il est facile de passer à travers. Tout est pourri et vieux. Les maisons, bien sûr, surpilottent. Quelque part à un mètre et demi au-dessus du sol. Tout d'abord, c'est pour se réchauffer. Et deuxièmement, pour réduire le risque d'être mordus par certains reptiles de la jungle. Rampant, mordant et autres. Après avoir ramassé du bois de chauffage pour un feu, avec une conscience claire et des pieds propres, vous pouvez dresser une tente. Une moustiquaire inhabituelle. Un projet militaire. Elle est saturée de poison. Un moustique qui se pose dessus meurt généralement. Mais si le maillage est en contact avec la peau, la sensation est comme après une brûlure. Par conséquent, l'essentiel est de ne pas toucher le visage. Et après avoir l'installé, lèvez-vous les mains. Malheureusement, en dehors, vous êtes complètement sans défense contre les insectes. C'est une scolopendre. Regardez-vous-même. Très dangereux. Comme on dit, les commentaires sont superflus. Nous devons coexister à côté de telles créatures. Ils tombent du plafond. C'est la vraie jungle. Pas la jungle que nous voyons dans les films. Voici une autre créature. Combien de créatures. Ils mordent sans arrêt. Vous avez juste besoin de le supporter. Pouvez-vous me dire qui pourrait mordre ? Regardez ici, s'il vous plaît. Cela aurait pu être n'importe qui. Demain, on verra si la tête gonfle. Mais l'essentiel est que ce ne soit pas une scolopendre. Notre premier matin dans la jungle. La beauté est incroyable. Et le premier jour sans la civilisation familière à chacun de nous. Quand on s'habitue aux conditions de vie de la Papouasie, il faut toujours se rappeler. Il y a des crocodiles dans la rivière. Vous ne pouvez pas vous brosser les dents qu'avec de l'eau bouillie. Et il faut essayer de ne pas entrer dans la partie du marais où vous tombez dans la bouffondante, non pas jusqu'au genou, mais jusqu'au latin. Le chargement et l'expédition. Vous ne devinerez jamais ce que c'est. C'est notre trousse de secours. Six kilos de médicaments. Je n'imaginais même pas que cette trousse de premier secours serait la cargaison la plus importante et aiderait l'un de nous à éviter un handicap et à ne pas perdre une jambe. En attendant, l'aventure ne fait que commencer. Nous naviguons donc pour le deuxième jour. Nous avons déjà traversé les rivières Brasa et nous nous déplaçons maintenant à contre-courant le long de la rivière Serran. Le centre s'épuise à un rythme infreiné. Pour être honnête, j'ai perdu la notion du temps car le paysage est le même. Il ne change pas. Pas une âme autour, seulement une jungle sans fin et déserte. Dès que je me suis plein d'images monotones, la Papouasie a montré son caractère. Le courant contre lequel nous allions est devenu plus puissant. Des rapides sont apparus et la puissance des moteurs est devenue insuffisante. Les bâteliers préviennent. Préparez-vous, nous pouvons nous heurter à un arbre à tout moment et nous retourner. Nous ne pouvons pas passer. Pas assez de puissance. Eh bien, nous y sommes. Nous devons sortir du bateau et le tirer plus loin. Le courant est très fort. Trop de rochers. Si vous le touchez en vitesse, le canot échavirera très probablement. De plus, ce n'est pas profond. Vous pouvez facilement endommager le moteur. Nous avons lutté avec les rapides pendant plusieurs heures. On s'arrêtait, descendait, tirait les bateaux à contre-courant. Et le soir du deuxième jour, des routes extrêmes, nous avons finalement atteint le premier village des corovalles modernes. 20, voire 30 personnes se sont dit volontaires pour nous aider à apporter des sacs au village. Tout d'abord, les gens sont vraiment sympathiques. Et deuxièmement, les gens essaient de gagner des points et de montrer à quel point ils travaillent bien et aussi entrer dans notre équipe, nous accompagner au corovalle. Regardez ensuite comment les enfants des cannibales vivent dans des villages construits par le gouvernement. Ils ne mangent plus les jambes, mais écoutent du rap et ont peur des miroirs. Je ne comprends rien. Une rencontre inoubliable avec la tribu des arbres, les corovalles. Mon Dieu, il y a des filles nues. Les filles, salut ! Ne courez pas ! Le plus intéressant est à venir. Ne quittez pas ! Le monde à la mer avec Dmitro Komaro À la fin des années 90, le gouvernement indonésien a décidé qu'il n'y avait pas de place pour les cannibales dans le pays. Des tribus sauvages ont commencé à changer, à apprendre à vivre non pas sur les arbres, mais dans des maisons ordinaires, et à ne pas manger leur propre espèce, mais du riz. Selon le nouveau programme, de tels villages ont été construits même dans les régions les plus perdues. La civilisation la plus proche est à quelques jours des bateaux d'ici. Il n'y a ni électricité ni communication mobile, mais il y a des maisons sur pilote. Dans le village de Mabu, il n'y a qu'une rue et 40 maisons identiques. 300 personnes vivent ici. Ce sont surtout des jeunes qui ont déjà quitté la forêt. Et les parents et grands-parents de la plupart d'entre eux vivent encore dans la jungle à quelques jours de marche d'ici, dans des cabanes, dans les arbres. Nous nous sommes installés chez cet hospitalier Papo Azer, qui commencera à chercher des porteurs pour notre expédition. Ma maison est toute neuve. Le gouvernement l'a construite il y a à peine deux ans. Où viviez-vous avant? Ici, dans des petites huttes en bois et en paille. Elles ont déjà été démontées. Est-ce que vous ou votre famille, est-ce que vos ancêtres vivaient sur les arbres? Bien sûr, nous vivions tout dans les arbres. Mais quand les Blancs ont trouvé cet endroit, ils ont construit un village pour nous. C'est très modeste ici. Les murs sont comme un passoire. Il y a d'énormes trous dans le sol. Il n'y a pas de meubles en principe. Au lieu d'un lit, il y a une natte. L'endroit le plus préféré de la maison est la cuisine, où la nourriture est cuite au feu. Ici, nous rencontrons la femme du propriétaire. Quel est votre nom? Bambola. Bambola? Enchantée. Je m'appelle Dmitro. Je vois que vous avez des tatouages très intéressants. Des poings près des yeux et une croix sur le front. C'est tellement à la mode dans notre village. Comment s'appelle votre bébé? Lofa. Nous avons trois enfants. Il me semble que bientôt, votre quatrième enfant apparaîtra dans votre famille. Je devinais? Oui, devinais. Il n'y a pratiquement rien à faire ici, donc il y a beaucoup d'enfants dans les familles. Prima kassi. Prima kassi. Prima kassi. Comment serait Prima kassi dans la langue corovaille? Manouk tfet. Manouk tfet, qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pendant que nous parlions, une demie de tribus des sauvages s'est rassemblée pour regarder les blancs. Des riches touristes extrêmes viennent ici au maximum quelques fois par an, car une visite de corovaille peut coûter environ 10 000 $. Il y a peu d'étrangers, donc l'intérêt pour nous est particulier. Les hommes cherchent un travail de porteur. Les femmes sont venues par curiosité, mais ceux qui ne sont pas du tout contents de nous, ce sont les enfants. Ils ont peur, se cachent, se détournent, s'englottent. En général, ils nous regardent comme si nous étions des extraterrestres. Beaucoup d'entre eux voient une personne à la peau blanche pour la première fois. Les corovailles sont la tribu la plus isolée de Nouvelle-Guinée. Ils ne connaissent même pas les traditions de leurs voisins, les papous d'autres régions. Par exemple, le koteko, la couverture pour le sexe masculin, n'est pas utilisée ici. Cet accessoire présente un réel intérêt. Difficile de croire qu'il y a une vingtaine d'années, ils vivaient tous encore dans les arbres de la forêt. Aujourd'hui, les traditions d'outre-mer remplacent les âges de pierre. Apparemment, le rap est à la mode. En jugé par la façon dont vous portez les casquettes, les médaillons, vous avez des si grands et beaux écouteurs. J'adore ce genre de musique. Vous êtes aussi rappeur ? J'adore les chansons de l'Ouest. Encore une autre, bonjour. Encore une casquette. Regardez, tout le monde porte des casquettes. Les amis, nous lisons dans les magazines que les corovalles sont une tribu qui vit haut dans les arbres. Les voici des corovalles en casquette. Je vous suggère de créer votre propre groupe musical, car vous avez l'air de sang. Nous sommes d'accord. Le nouveau groupe corovalle. Et jouons une chanson. Nous sommes des corovalles, pas une tribu d'enfants. Nous vivons dans les arbres. Nous ne nous épargnons pas. Ce sont les cannibales de nos jours. Mais une autre question se pose aussitôt. D'où vient la musique des gadgets électroniques là où il n'y a pas d'électricité ? La réponse est simple. Dans l'un des villages modernes de corovalles, il y a ce générateur précieux au sang propre comme au figuré. Il l'allume très rarement, car l'essence dans de tels endroits coûte déjà jusqu'à 5 dollars le litre. Tout le monde cotise et choisit un jour où des dizaines de rallonges sont connectées au générateur et toute la tribu se récharge ensemble. Ceux des corovalles qui ont eu la chance de travailler en ville et d'acheter un téléphone portable sont désormais considérés comme les plus cools ici. Ils sont envieux. Ils portent toujours un téléphone portable bien en vue, bien qu'il n'y ait pas de connexion ici. C'est juste un accessoire de mode. La même attitude envers les casquettes, médaillons et t-shirts des rappeurs. Les amis, tout change à une vitesse incroyable. Ces gens étaient des cannibales il n'y a pas longtemps, ou plutôt leurs ancêtres. Les gens n'ont pas mangé d'autres gens depuis longtemps. Les derniers cas datent de combien ? Avant que les blancs ne viennent ici, c'était en 98. Chers amis, pour la première fois, un non-blanc est apparu ici en 98. C'est très récent. Je suis sûr que ceux qui mangent les gens sont loin dans la forêt. Autrement dit, vous voulez dire qu'aujourd'hui, au 21e siècle, il y a encore des gens qui mangent des gens ? Oui, mais vous ne les trouverez pas vous-même, et nous ne vous amènerons pas. C'est trop dangereux. Ceux qui ont quitté la forêt essaient aujourd'hui de prendre moins de risques et de vivre plus confortablement. Le soir, une fois la chaleur retombée, tout le monde sort dans la rue poussiérieuse du centre. Ils marchent, ils jouent, ils parlent, et malgré le manque d'électricité, ils profitent de leur civilisation papoue. Au dîner, du riz traditionnel, au poisson ou aux crevettes de rivière. Et ils se couchent tôt. L'activité matinale ici commence également avec les premiers rayons du soleil. Mais ce matin, c'est différent. La tribu observe l'étrange routine d'hygiène matinale d'un homme blanc. Je peux dire avec certitude, dans les villages Korovaï, vous ne pouvez jamais être seul avec vous-même. Vous serez toujours surveillé. Ils ne brossent pas les dents ici. Ils se baignent une fois par mois. Ils n'utilisent même pas de miroir. De plus, ils en ont franchement peur. Je ne comprends rien. Ils ont peur d'un miroir ordinaire. Il est temps pour nous de dire au revoir aux descendants démi-civilisés des cannibales et de nous enfoncer dans la jungle à la recherche des vrais sauvages qui vivent dans les arbres. Bon voyage. Merci. Des garçons drôles. Merci. Notre équipe est composée de 13 personnes et ensemble, nous allons chez les Korovaï. Le commandant de nos porteurs, Azer, est l'âme de la compagnie qui ira tout au long de l'expédition de jour comme de nuit. On fait connaissance avec les subordonnés d'Azer. Je m'appelle Ota. Je suis Marcus, Marius, Germain, Samson. Samson ? Avez-vous regardé le dessin animé ? Non. Nous avons Samson avec une H. Solomon ? Oh, nous avons déjà un Simpson, il y a aussi le roi Solomon. Aviez-vous des dirigeants dans votre famille de chefs ? Non. Vous attendez un bébé ? Non, c'est juste un sac. Merci à tous. Bonne chance. Nous reviendrons bientôt. Au revoir. Les vols interminables, les traversées, le canoë et la civilisation sont derrière nous. À partir d'aujourd'hui, seulement de la jungle sauvage et des mères et cages dans l'endroit le plus inaccessible et le plus intact de la planète. Notre chef porteur, Azer, a décidé d'amener toutes les familles avec lui dans ce voyage difficile. Pourquoi avez-vous pris votre femme avec vous et même l'enfant ? Elle voulait juste se promener. Nous avons une expédition dangereuse et ici, des femmes avec des enfants dans des filets se promènent. Un enfant dans un sac sur le dos, une machette et un avant dans la jungle. Le soleil perce à peine la forêt tropicale dense et la terre n'a pas le temps de sécher à cause des averses continues. La boue et les marécages tout autour et aussi des barrières interminables de rivières qui ne peuvent être franchies que par des bûches à partir desquelles des anciens cannibales ont construit des ponts. Ce n'est pas une corde, mais une véritable liane pour faciliter le maintien de l'équilibre. Il n'y a pas d'endroit sur Terre plus humide et étouffant que la jungle de l'île de Nouvelle-Guinée. Pendant la saison des pluies, il pleut ici tous les jours. Dans le même temps, la température de l'air est à temps souvent 40 degrés. Je transpire dans tous les sangs. Il semble que vous soyez dans un hammam, dans un sauna. Tous les vêtements sont mouillés et la pluie n'est absolument pas nécessaire pour être trompée. Il y a deux raisons à cette joie à la fois. Parce que d'un seul coup, les papous ont résolu deux problèmes à la fois. Où trouver du bois, du chauffage et où trouver de la viande. Un mois passera, le tronc commencera à pourrir et deviendra une forme idéale pour la principale spécialité des Corovai. Nous parlerons plus dans les programmes à venir. En attendant, l'arbre va nous aider à comprendre l'autre chose. Nous avons maintenant une occasion unique de calculer à quelle hauteur se trouvent les maisons des Corovai. C'est loin d'être le plus grand arbre qu'ils aient abattu pour le bois de chauffage. Une maison serait construite ici à peu près... Voyons combien de mètres. Un, deux, trois, dix, glissant. Avec la chambre, quelque part entre 25 et 25 mètres et demi, jusqu'à l'endroit où la maison serait située. S'il serait bien sûr situé sur cet arbre. Très impressionnant. Trouver de telles maisons, voir comment elles sont construites et vivre au-dessus des nuages est l'objectif principal de notre expédition vers les Corovai. Les indigènes joyeux promettent de nous aider avec cela. Restez avec nous. Nous trouverons encore des cabanes dans les arbres. Je vois une maison. Regardez comment c'était. Le monde à l'envers avec Dmitry Komarov. Corovai ont toujours été une tribu guerrière qui a défendu avec véhémence son territoire contre les étrangers. Ils ont toujours réglé selon le principe. Je suis assis haut, je regarde de loin. Je vois une maison. Une hutte a été construite tout en haut d'un arbre de 25 mètres. C'est ici que les cannibales ont toujours vécu. Ce qui signifie que nous sommes sur la bonne voie. Les cannibales ou leurs descendants sont déjà très proches. J'ai le sentiment qu'une sorte de conte des fées de mon enfance a pris vie. J'ai lu beaucoup sur ces maisons quand j'étais à l'école, pendant les vacances d'été à la bibliothèque. Et les voici devant moi. Pour être honnête, il a fallu deux jours pour naviguer sur un bateau et marcher toute la journée. Un véritable gratte-ciel primitif. Une telle cabane dans les arbres a toujours aidé les Corovai à se défendre contre les étrangers. C'est une maison-fortresse, d'où le territoire est parfaitement visible et il est commode de tirer sur les ennemis avec un arc, en même temps sans crainte de leurs flèches empoisonnées qui n'atteignent tout simplement pas la maison. Malheureusement, le tout premier a été clairement abandonné. Et ça ne veut dire qu'une chose. Quelque part très près, il y a une nouvelle maison dans laquelle la famille des Corovai s'est installée. Y a-t-il quelqu'un à la maison? Bonjour! Seigneur, il y a des filles nuis ici. Les filles, bonjour! Ne courez pas! Voyez comment ils réagissent. Les filles, ne m'assieds pas! Comment vous vous appelez? Yafri, Guilifon. Les filles, je peux entrer chez vous? Demandez à notre chef. De nombreux Corovai modernes ont déjà abandonné le gratte-ciel d'une hauteur de 30 mètres et sont passés à un gratte-ciel de 10 mètres. La base est un tronc d'arbre. Ainsi, les indigènes ont préservé les traditions de leurs ancêtres et ont rendu leur mode de vie moins primitive et extrême. Après tout, quand on vit dans un gratte-ciel en bois, alors désolé, même chaque voyage aux toilettes est déjà toute une expédition. Les cannibales modernes ont décidé de se simplifier la vie. C'est bien d'enlever ces stupides bottes en caoutchouc après 5 ou 6 heures pendant lesquelles vos pieds sont carrément trimpés. Eh bien, le truc mortel! La seule façon de monter est une bûche glissante avec des marches coupées. L'échelle est conçue pour les papous fins, dont le poids dépasse rarement 40 à 50 kg, mais 80 ne sont clairement pas pour elles. La structure se plie et vibre, avertissant ainsi le ménage que l'invité est déjà en route. Mon Dieu, comme c'est terrible! Je voudrais avoir cette vue depuis mon balcon. Cool! Bagus! Bagus! Manop! Bonjour! Bonjour! Comment vous appelez-vous? C'est un nom tellement compliqué, je n'oserais même pas le répéter car je vais me tromper et offenser. Appelez-moi Behimahon. Comment vous appelez-vous, Namassiappa? Sidan! Sidan! Behimahon est le chef et le chef d'une famille des anciens cannibales d'arbres. Après une longue conversation avec les guides, il accepte de nous inviter et de nous loger chez lui. Et pour cela, nous promettons des cadeaux. Allez! Oh! Excellent! Voici le cadeau numéro un. Ceci est un ballon de football. Pour vous, vos hommes et vos garçons. Une étrange balle jaune. Tenez! Ce sont vos nouilles préférées. Tenez! Les cigarettes. Oh, excellent! Et du tabac. Les gens d'ici sont très friands de tabac, à partir duquel les cigarettes sont déjà fabriquées. Sans cela, vous ne pouvez tout simplement pas venir dans la tribu. Un autre cadeau très précieux, des briquets. Cher comme l'or. Merci! Le tabac dans ces endroits est plus cher que n'importe quelle monnaie et bijoux. Il ne vaut pas son poids en or, mais en diamant. Si vous voulez conquérir un cannibale, demander une visite, payer ou convenir de quelque chose, traitez-le avec du tabac. Nous avons emmené plusieurs sacs avec nous. Mais la jeune génération a d'autres valeurs. Les enfants, c'est pour vous. Avez-vous une école ici? Es-tu à l'école? Il n'y a rien ici. Il n'y a pas d'école, mais il y a du tabac. Regardez, ce jeune est déjà en train de fumer. Fumer est nocif. Vous savez dessiner. Ouvrez le cahier, prenez-en un crayon. Le soleil est jaune. Et voici vos maisons. Haute, haute. Les crayons et le papier sont un vrai délice pour ces enfants. Ils n'ont jamais eu de telles jouées auparavant. Et vous voilà, les corovilles. Mais malgré le plaisir des cadeaux pour les enfants, les filles sont plus attirées par les souvenirs des adultes. Par exemple, fumer quelques cigarettes. Mais le cadeau le plus incroyable et le plus choquant était et reste un miroir. Ils ont peur, se détournent. Regarde, je prends un miroir. Se détourne. Une grand-mère. Selon notre guide, ils n'ont jamais vu des miroirs. Bien sûr, je n'y crois pas à 100%, car je suppose qu'ils l'ont déjà vu quelque part. Mais au moins pour eux, c'est très inhabituel. Bébé, comment t'appelles-tu? Irianne. Et vous? Elle est longue. Elle est longue. Allons faire connaissance plus loin. C'est même effrayant de marcher ici, car les tapis sont si fragiles qu'on a l'impression de tomber à 10 mètres de profondeur. Les femmes. Savez-vous ce qu'est la sécurité incendie? Vous ne pouvez pas éliminer un feu à la maison. Grand-mère. Comment vous appelez-vous? Moulot. Moulot, grand-mère Moulot. Là au fond. Dimitra. Dimitra, Dimitra. Mon pays, Ukraine. Les corovalles qui vivent toujours dans la forêt, il n'en reste plus que quelques centaines sur la planète. Ces gens n'ont pas d'âge. Le temps est divisé exclusivement en matin, après-midi et soir. Il n'y a pas d'hiver, de printemps, d'automne ou d'été ici. La plupart d'entre eux n'imaginent même pas qu'il existe une autre vie des pays et des peuples en dehors de la forêt. Il y a leur propre vie, les lois et les problèmes. L'essentiel est d'attacher le cochon pour la nuit afin qu'il ne tombe pas au sol et que les voisins ne le mangent pas. Et voici notre guide avec mes affaires. Quand je viens ici pour la résidence permanente. Comment t'es-tu rélevé avec un sac aussi lourd? Un vrai héros. Très lourd. Allez. Nous déménageons. Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? À qui sont ces crânes? Les porcs, les porcelets, les couscous. Il y a quelques décennies, dans de nombreuses maisons de corvalles, on pouvait voir des crânes humains. Les corvalles les gardaient comme trophées. Preuve que l'ennemi avait été tué et mangé. Et qu'est-ce que c'est? C'est l'os d'un casoir. En utilisant l'os de cet oiseau, les corvalles ont fait une cuillère pour manger des fruits. Quelle imagination! J'ai aussi lu que les corvalles mangent les chiens, c'est vrai? Non, nous ne les mangeons plus. Ils ne mangent plus de chiens. Ils ne mangent plus de gens. Les corvalles ont beaucoup changé au cours des deux dernières décennies. Savez-vous que fumer est nocif? Qu'est-ce qui est nocif? Je ne sais pas. Surtout, n'oubliez pas que vous ne devez jamais vous percer le nez et les oreilles si vous n'avez pas de barbe. C'est notre loi. Il me répond n'importe quoi. Si j'ai un trou d'endroit, alors je salue avec ma main en gauche. Et si l'oreille gauche est percée, alors je dis bonjour avec ma main en droite. Tous les corvalles adultes ont des piercings. Certes, le rôle d'une boucle d'oreille dans une oreille ou dans un nez est souvent joué par un os d'animal. Et les cicatrices n'ornent pas les hommes mais les femmes qui doivent vivre dans une pièce séparée. Il y a deux pièces dans la cabane dans les arbres. Les hommes et les femmes ne peuvent pas être dans la même pièce. Chacun a sa propre partie de la maison. Les hommes n'ont pas de place chez les femmes. D'où viennent les bébés? Selon nos croyants, si une femme entre sur le territoire d'un homme, il deviendra chauve et perdra sa force masculine, tombera malade. Et en général, c'est une catastrophe. Donc pour être ensemble et s'aimer, on va dans la forêt pour avoir des enfants. Quelle tonnerre! Les sons monotones d'une douche tropicale nocturne avec un orage ont inspiré une ambiance romantique et musicale chez les corovalles. Le chef a fait une exception et a même invité les femmes chez hommes. Au début, il jouait de l'harmonica de corovalles, et combiabouni. Il est rapidement rejoint par sa nièce Guélefond avec une petite guitare en bois. Très vite, les dimensions des instruments ont commencé à augmenter. Guélefond a accordé une guitare pendant longtemps et avec concentration. Il me semble qu'ils s'endorment déjà, et il est temps pour nous d'arrêter et de s'installer doucement. Des gens dorment à proximité. Il n'y a pas si longtemps, ils étaient courants de manger les autres. Ma première soirée chez les corovalles sauvages touche à sa faim. Regardez au prochain épisode de l'émission Le monde à l'envers. Nous continuons notre visite chez une des tribus les plus sauvages du monde dans l'une des régions les plus réculées de la planète. Indiana Jones, nous essaierons d'apprendre aux indigènes à être un peu plus modernes. Nous leur apprendrons à cuisiner le saraçon, à brosser les dents et à laver les cheveux. Personne ne m'a jamais fait ça. Vous aimez? Beaucoup. Pour la première fois de leur vie, ils verront un ordinateur et regarderont un film. Et ils vont s'habiller pour la première fois. Un ukrainien en style Vichyvanka. Quel couple merveilleux! Une confession du fils d'un cannibale. Quel goût à la viande humaine! C'est salé, très savoureux. La partie la plus importante, le cœur, a été donnée à celui qui a tué. Rendez-vous dans une semaine. Au revoir! Sonia, imagine, nous arrivons, nous conduisons, nous volons et il y a des guichets automatiques, des cybercafés. Ce sera nul. Alexandre Dmitriev et ses enfants indonésiens. Et une femme. Sa femme. Qu'est-ce qui nous attend chez les Korovay? La daube, définitivement. Je sais pour sûr. Nous l'avons acheté. Le riz, les pâtes, de la confiture et du lait concentré délicieux. Sacha, donne-moi un oeuf à la coque et du maïs, s'il te plaît. Il y a un verre ici. Formidable. Du maïs avec de la viande. Nature morte. Sacha est bouillie. Alexandre s'essaie en tant que présentateur. C'est sur cette rivière qu'un grand voyageur a navigué il y a plus d'un demi-siècle. et le navigateur. Le navigateur, l'explorateur, le coque, Rockefeller. Grand-père à grand-mère. C'est juste une sorte de poison. Je ne sais pas pour les moustiques, mais nous en mourons nous-mêmes. Grand-père, attends. Macan. 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 Nourriture. Je ne suis pas Macan. Mais tu es Macan. Le monde à l'envers avec Metro Comaro.